Enseigne, instruit et apporte la restauration totale, sous l'effet de la gloire de Dieu. Je voudrais te donner gloire dans toute chose, au roi de Dieu, la foi qui vit à jamais, la foi qui règne, dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et là pour l'autre nom, ton nom. Tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu. A toi, sois l'adoration, au nom de Jésus-Christ, nous avons inspiré. Amen. Bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous. Je m'appelle Douglas Kierkeka, je suis de la France, marié avec une seule femme, il pleure de trois enfants, et nous sommes en France, au Canada, et puis en Côte d'Ivoire. Je suis pas venu seul, je suis venu avec toute une équipe. Donc il y a le frère Kaptarek qui est là, avec son épouse, la sœur Nadine Louise. Donc nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors je ne serai pas long, parce que tout à l'heure nous avons quelque chose à faire aussi. Mais je crois que dans le coup que je vais apporter de la part de Dieu, Dieu va faire tout bien, c'est toi. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Dis à ton ami, tu as bien fait d'être là ce matin. Non, tu ne l'as pas dit. Regarde, dis, tu as bien fait d'être là ce matin. Amen. Amen. Alors nous allons nous mettre dans le livre de Luc. Le fondement de mon message, c'est dans Luc. Je vais toucher à plusieurs points, mais je vais plus m'appuyer sur Luc, chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Luc au chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le front. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Là, c'est Jésus qui parle, et il s'adresse ici à Simon, à Pierre, qui devait être l'apôtre, qui est l'image d'un enfant de Dieu. Il dit, Satan vous a réclamé. Comme c'est une réunion de délivrance, je vais réparler un peu de la délivrance et de ce que cela implique. Et je parlerai ce matin plus des réclamations. Parce que Satan, qui est notre ennemi, qui est votre ennemi, a l'habitude de réclamer nos vies. Alors, avant de comprendre ce texte, allons-y dans le livre. Le titre du message, c'est la réclamation. Les réclamations. Vous voyez, la réclamation. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Le verset 14. Et puis le verset 19. Genèse 3, verset 14 au verset 19. Et toi, Dieu dit aux serpents, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et le verset 19 dit, « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et si nous sommes au commencement, où Dieu a créé l'homme à son image, comme nous dit la parole de Dieu, et suite à la désobéissance, suite au péché, Dieu va libérer toute une série de jugements, toute une série de sentences à l'encontre du serpent, à l'encontre de la femme et à l'encontre de l'homme. Alors, vous allez voir ici que Dieu va d'abord parler au serpent, le serpent qui est une image du diable, qui est une image de Satan. Vous voyez, quand on parle de serpent dans la Bible, on voit le diable lui-même, on voit Satan. Et Satan, c'est l'opposant de Dieu. Satan, c'est cet ange qui était auprès de Dieu, mais qui s'est révélé contre Dieu, qui a voulu prendre la place de Dieu, qui a été précipité sur la terre. Il est devenu l'ennemi de tous les ans. Il est devenu, c'est la percée, c'est l'esprit qui amène tous les problèmes que l'humanité connaît et rencontre. Alors, vous allez voir ici, Dieu va dire à Satan, au serpent je dirais, il dira que tu marcheras sur ton ventre. C'est vrai que Satan, qui est un esprit, avait incarné le serpent. Et pendant que nous comprenons que le serpent, au commencement, ne rompait pas. Le serpent, certainement, avait de pattes. Mais à cause du fait qu'il était un instrument pour la destruction de la race humaine, Dieu va le maudire. Et voilà pourquoi, à partir de ce moment-là, le serpent est devenu le seul animal qui rompe et qui n'a pas de pattes. Tous les animaux, même les bêtes, les insectes, ont des pattes, même des petites pattes. Mais le serpent n'en a pas. C'est la conséquence de la malédiction que Dieu avait envoyée, avait frappé cette race, je dirais, de bêtes ou d'animales. Dieu dit, tu romperas, tu marcheras sur ton ventre. Et deuxième chose que Dieu lui dit, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de votre vie. Dieu dit au serpent, tu mangeras, tu consommeras la poussière de la terre. Et quand la Bible parle de la poussière de la terre, la Bible ne parle pas principalement de la poussière que vous connaissez. Pourquoi? Parce que le serpent, regardez le serpent, vous allez voir, le serpent ne mange pas la poussière. Vous avez déjà vu le serpent manger la poussière? Je vous pose une question. Avez-vous déjà vu le serpent manger la poussière? Non. Quand Dieu dit que tu mangeras la poussière, il veut dire que dorénavant, ton ennemi sera l'homme. La poussière dont il est question, c'est toi, c'est moi. A partir de Genèse 3, l'homme est devenu le centre du combat. Dieu a besoin de l'homme, Satan aussi a besoin de toi. Voilà pourquoi nous avons tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Alléluia. Dans Genèse 3, il a dit que tu mangeras. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il dit au verset 14, tu mangeras de la poussière de la terre tout le jour de ta vie. Regardez le verset 19. Nous avons la réponse au verset 19. Il dit, là maintenant Dieu s'adresse à Adam, à l'homme. Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu aies été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, la poussière que le serpent aime manger, c'est l'homme. La poussière que le serpent, la nourriture préférée du diable, c'est l'homme. La nourriture préférée de Satan, c'est que toi qui es créé à l'image de Dieu, que tu ne vives pas les promesses de Dieu. Que tu souffres, que tu pleures, que tu sois dans la maladie. Oh, mais je bénis le nom de Jésus, parce que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de Satan. Non, Jésus-Christ est venu pour détruire la puissance de Satan, pour que tu ne sois plus sous la puissance et la domination de l'ennemi, mais pour que tu deviennes esclave de Jésus et sous la domination de Dieu. Amen. Amen. Comment est-ce que le diable fait ? Comment est-ce que le diable fait ? L'homme est sa nourriture préférée, l'homme est son repas préféré. Aide-moi, dire à ton voisin, le diable t'aime beaucoup. Dis-lui. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas entendu. Dis-lui, le diable t'aime beaucoup. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu aussi t'aime beaucoup. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 34, la Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Quand l'homme s'est livré au péché, il a ouvert les portes à Satan. Et quand à Satan, vous lui ouvrez la porte, il a un seul but. Il vient vous dérober, il vient vous voler, il vient vous tuer, égorger et il vient vous détruire. Voilà pourquoi à partir du péché, l'homme a ouvert la voie à Satan, au serpent, et qui est rentré et qui a commencé à dévorer. A dévorer d'abord son esprit, à rendre son esprit captif. Voilà pourquoi les démons aiment posséder l'homme. Regardez, pour vous prouver que les démons aiment posséder l'homme, même quand ils possèdent la nature, il n'est pas suffisant. Alors que Jésus-Christ a chassé cet homme-là qui avait, qui était possédé par une légende, il les a envoyés dans le Neuzarie. Les démons ont dit, non, nous ne voulons pas aller. Ils ont demandé à ce qu'ils puissent rentrer dans les pousseaux. Lorsque les démons sont rentrés dans les pousseaux, tous ces pousseaux ont été précipités dans la mer et ils sont tous morts. Quand on dit que le diable, les démons, n'aiment pas habiter forcément les animaux, même s'ils possèdent les animaux, la nourriture préférée des démons de Satan, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens sont possédés au niveau de l'esprit. Le diable arrive et il possède l'esprit de beaucoup de personnes. Combien ont des problèmes dans leur esprit? Combien sont-ils captifs du diable? Combien sont-ils emprisonnés par l'ennemi? Combien sont-ils emprisonnés par les démons des morts, les démons des sorcelleries, mari de nuit, femme de nuit, tout ce que vous connaissez qu'on chasse tous les jours? Bien aimé, le Seigneur, c'est ça le but du diable. Il fait tout et si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, il te pousse à pécher, il te pousse à désobéir à Dieu pour que tu ouvres les portes. Et quand tu ouvres les portes, il arrive à rentrer. Voilà pourquoi même Jésus a jusqu'à dire Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu d'aller, cherchant du repos. Il n'en trouve point et il dira, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et lorsqu'il revient et il trouve la maison vide, paré et éronné, la Bible décrit qu'il va aller prendre cet autre esprit pur de chance que lui et revient et s'établissent dans la maison. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Combien de personnes souffrent au niveau de leur esprit? Le diable a pris possession. Le diable, il tient, il cartif les hommes. Le diable empêche les hommes d'être libérés au niveau de leur esprit. Parce que c'est au niveau de l'esprit qu'on peut être en communion avec Dieu. Et il essaye d'amener la souillure. Il essaye d'amener la destruction. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes souffrent. Parce qu'ils sont quartiers du diable. Quartiers de l'ennemi. Quand je vois dans Maurice ici, le nombre d'idoles qu'il y a dans les maisons, je peux me dire, oui, il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. Alléluia! Parce que l'idolâtrie est la pire des esclavages. Lorsque l'homme adore un dieu différent de Yahvé, le créateur du cieux et de la terre, le dieu invisible, c'est-à-dire qu'il est devenu prisonnier de Satan. Car l'idolâtrie amène la captivité de l'esprit. L'idolâtrie amène la souillure. Ça amène la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Et les gens ont besoin d'être délivrés de la dépendance aux esprits. Combien aujourd'hui font le culte des morts? Combien aujourd'hui entretiennent? Oui, une vie secrète avec les esprits des démons. Bien aimé les esprits des gens ont besoin d'être libérés. Et Satan aime qu'on adore. Il ne veut pas que tu vois comment il est. Vous savez, le diable, tellement qu'il aime se cacher, les gens l'adorent par les idoles. Parce que derrière chaque idole, il y a un esprit. Derrière chaque chose qu'on fait l'air, il y a un démon. Et quand on adore les démons comme ça, le diable est adoré et il a atteint son but. Un de ce but est de se faire adorer. Un autre but du diable, c'est de détourner les sangs de Dieu. Et un autre but du diable, c'est de permettre à ce que les gens qui ont la foi puissent abandonner la foi. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu as foi en Dieu. Tu viens ici parce que tu as foi en Dieu. Mais ça, parce que le but de Satan, c'est que tu puisses abandonner la foi. Mais je veux prophétiser dans ta vie, tu n'abandonneras pas la foi au nom de Jésus. Alléluia. À la fin de temps, Jésus a dit, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Pour pouvoir abandonner la foi, pour s'attacher à des esprits séduiteurs et à des dendrits des démons. Et ça, c'est le but du diable. Emprisonner les gens, embricader les gens, les mettre dans les bois, dans les prisons spirituelles, pour que vous ne voyiez pas, oui, la brillée, la splendeur de l'évangile, amener l'incrédulité. Quand on le dira dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit, « Si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux-là qui périssent, pour ceux dont le diable, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne va pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Dieu. » Il n'y a que l'évangile qui peut nous délivrer de la puissance de Satan. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut libérer ton esprit, ton âme, de la force de ténèbres, de prison spirituelle. Bien-aimé, quand le diable arrive, il veut non seulement enfermer ton esprit, mais il veut aussi détruire ton âme. Voilà pourquoi il cause des problèmes au niveau de l'âme, les problèmes de ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Combien aujourd'hui sont-ils blessés au niveau de l'âme ? Combien sont-ils, combien de personnes souffrent au niveau de leur cœur ? À cause des problèmes, le diable est celui qui cause des problèmes de mésentendre, des disputes, de haine, de rébellion. La bagarre, toutes les mauvaises choses viennent de lui dans le but d'amener les blessures intérieures. Combien de personnes se sentent rejetées ? Combien de personnes se sentent blessées ? Le diable va utiliser les hommes pour vous dire des mauvaises paroles, pour vous blesser au niveau de votre âme. Une fois que vous êtes blessés au niveau de l'âme, vous ne pouvez plus vous approcher de ce Dieu. Vous pleurez, vous gemissez, vous pouvez même aller vous suicider. Combien de personnes souffrent à cause des problèmes de divorce ? Tu es démarié, et voici ton mari ou ta femme te quitte, et va vers quelqu'un d'autre. Est-ce que cela te blesse ? Combien de personnes sont-elles victimes de ce genre de choses ? Il y a des prisons au niveau de l'âme. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau de l'âme. Et ça aussi c'est le plan du diable. Amener le scandale. Jésus dit qu'il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive ? Il y a des personnes qui sont manipulées par le diable, comme le diable a vu manipulé Judas pour vendre Jésus, pour trahir Jésus. As-tu été trahi un jour ? As-tu été, je dirais, déçu un jour ? Sache que c'est le plan du diable pour que tu arrêtes de croire, pour que tu arrêtes d'aimer. Combien de gens ont dit « n'aime plus » parce que tellement qu'ils ont aimé, ils ont donné l'amour, ils ont été trahis. Prisons au niveau de l'âme. Ce sont des réclamations. Satan fait tout pour que tu ne puisses pas être bien. Dieu veut ton bonheur, mais Satan fait ta mort. Il veut ta destruction. Combien de vies que je connais ? Combien de jeunes, de moins jeunes, sont livrés dans la drogue ? Sont livrés dans la fornication, dans la prostitution, dans la pornographie ? Combien de gens sont victimes dans l'homosexualité, dans la masturbation ? Les choses qui ne donnent pas douleur à Dieu. Combien sont-ils adultères ? Tout ça accorde des blessures de l'âme. Les gens ont cessé d'aimer. Les gens ont cessé de croire. Parce que le diable vient pour briser les relations. Un homme et une femme qui s'entendent bien. Et voilà que quelqu'un va venir pour raconter tout et n'importe quoi. Ça va amener la division. Une église qui est unie, le diable fait tout pour rentrer, pour amener la division. Ça, c'est le plan du diable. Bien, je bénis le nom du Seigneur. Parce que lorsque Jésus est venu, il a dit ceci. Plutôt, lorsque Pierre parle de lui, il dit, « Vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force ? » Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je veux dire à une personne, même si le diable est passé quelque part, même s'il a réclamé, il a fait des réparations dans ta vie, Jésus-Christ a détruit ses oeuvres à la croix de Golgotha. Amen. Amen. À la croix de Golgotha, ses oeuvres ont été prédites. Et vous avez une autre prison que le diable utilise. C'est le problème de maladie, le problème physique, tout ce que nous rencontrons aujourd'hui. Bien-aimés, il y a des maladies, toutes maladies, aucune maladie ne viennent de Dieu. La maladie est la conséquence du péché. Et comme le péché habite en nous, même si nous avons l'anxiom, nous pouvons tomber malade. Vous comprenez un peu ? Mais Dieu veut notre guérison. Mais vous avez aussi des maladies, ou des maladies naturelles, qui viennent, parce que nous sommes, à cause de ce que nous mangeons, à cause de l'environnement, à cause du manque de repos, à cause de plusieurs raisons, mais vous avez aussi des maladies qui viennent des démons, qui viennent du diable. Le diable peut aussi donner une maladie à quelqu'un. Quand vous lisez la vie de Job, vous allez voir que Job était en bonne santé. Mais le diable a frappé Job, il a détruit toutes ses richesses, et il a donné à Job une maladie, un ulcérum, une maladie qu'il a frappée, depuis la plante, du pied jusqu'à la tête. Le diable peut aussi emmèner des problèmes, au niveau de maladies, et combien souffrent par les maladies, combien sont-ils frappés par le diable. Je dis bien, il y a deux sortes de maladies. Il y a des maladies qui viennent, qui sont naturelles, et vous avez aussi des maladies qui sont démoniaques, d'origine démoniaque. Quand vous lisez dans le livre de Luc, au chapitre 13, on nous parle d'une femme qui était courbée. Cette femme courbée, elle était fille d'Abraham, pendant 18 ans. La Bible dit qu'elle était reconnue captive par Satan. Satan l'avait liée. Combien de gens sont-ils liés au niveau de leur corps ? Je vois les gens, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le même cas, mais je vois en France, et un peu partout, les gens mourir de la maladie qu'on appelle ABC. C'est quoi ABC ? Accident cardiovasculaire. Lorsqu'il y a un nerf pète, un nerf... Comment on l'appelle ça ? Trombose. Hein ? Trombose ? Non, lorsqu'il y a un nerf pète. Trombose. Voilà. Combien de personnes qui ont des problèmes, des tensions, mais qui ne viennent pas de Dieu ? Parce que le diable est passé quelque part ou frappé. Bienvenue dans le Seigneur. Quel que soit ce genre de prison, Jésus-Christ amène la libération des catifs. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et le repos, c'est le sabbat. Le repos, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne le repos. C'est Jésus qui chasse Satan. C'est Jésus qui apporte la vie. C'est Jésus qui apporte la guérison. C'est Jésus qui apporte la restauration. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui bouge. Et c'est Jésus qui bénit. Amen. Amen. Alors, il va dire à Simon, Simon s'attend à réclamer pour que crible les drogues de fromage. Mise à part ces genres de prison qui sont des réclamations, vous avez aussi le nom que tu peux porter. Le diable peut passer par le nom que tu portes pour pouvoir te réclamer. Est-ce que vous savez que les noms ont une signification ? Je ne sais pas, Maurice, si c'est le cas, mais à tout ailleurs, et même dans la Bible, vous allez voir, on donnait les noms en fonction des réalités et des circonstances. Donc, lorsque tu donnes à ton enfant le nom de malédiction, comment veux-tu que cet enfant-là soit béni ? Parce que toi-même, tu l'appelles déjà malédiction. Hé, malédiction, viens. Vini, vini malédiction, vini. Mais comment tu veux que l'enfant soit béni ? Le nom a une signification. Le nom est important. Quelle est la signification du nom que tu as ? S'il n'y a pas de signification, ce n'est pas grave. Mais Simon voulait dire roseau. C'est-à-dire, c'était un nom qui n'était pas stable. Un nom, un jour, il est d'accord. Un autre jour, il n'est pas d'accord. Un jour, il est bien. Demain, il n'est pas bien. Le nom qu'il portait était déjà une réclamation du diable. Quelquefois, Satan arrive à nous avoir tout simplement parce qu'il a des choses en nous. Jésus dit quoi ? Le frais de ce monde arrive, mais il n'a rien dans moi. Il ne faut pas que Satan puisse avoir quelque chose à réclamer dans ta vie. Peut-être que le nom que tu portes est une réclamation. Nous avons eu une fois, j'ai eu une fois dans le ministère de l'Élivrance que j'exerce aussi au niveau de la France, a prié pour un cas il y a quelques années, il y a peut-être dix ans de cela. On a prié pour la personne, prié de jour et de jour, les démons ne partaient pas. Et un jour, le Saint-Esprit a révélé à quelqu'un, à l'un d'entre nous, il dit que le problème se trouve au niveau du nom que la personne porte. Et on s'est renseigné sur le nom, on a vu que le nom là, c'était le nom d'un dieu, d'une divinité. Vous voyez ? Et donc, les démons partaient, mais à chaque fois, les démons revenaient parce qu'on l'appelait cette personne-là par ce nom. Vous avez aujourd'hui, par exemple, les gens qui s'appellent Diagne. Le nom Diagne, déjà, c'était le nom d'une déesse. La déesse des Éphésiens. Comment voulez-vous que votre enfant puisse réussir parce que vous lui donnez le nom de Diagne ? Dans ma propre famille, j'ai quelqu'un dans ma propre famille, dans ma famille proche, dont le nom signifie malédiction. Frère, on a tout fait, il a fait des grandes études, on a payé des grandes études, jamais érugées. Vous savez pourquoi ? Parce que le nom, l'a dit dans le bois. Alléluia. Rétenez bien ce que j'ai dit au commencement. La nourriture de Satan, c'est la poussière, et la poussière, c'est toi. Et si tu as des choses qui appartiennent à Satan, il aura le droit sur toi, et il va te réclamer comme il a réclamé Simon. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre. Amen. Quelquefois, on peut changer de nom. Bibliquement, c'est biblique ce que je dis. On peut changer de nom. Si jamais le nom que l'on porte est une réclamation du diable. Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham. Père de l'une multitude. Il a changé le nom de Sarai. En Sarah. Alléluia. Le nom de Josué. Josué que nous connaissons, il s'appelait Osé. Moïse nous a donné le nom de Josué qui veut dire Joshua. Joshua. Ou encore Yéroshoi. L'éternel sauve. Amen. Amen. Jacob. Portez un nom. Le nom de Jacob veut dire usurpateur, voleur. Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Celui qui a l'huitére de Dieu mais qui a l'huitéreuse. Amen. Saul a été changé en Paul. Bien aimé, quel est le nom que tu portes? Peut-être qu'il y a une réclamation à partir du nom que tu as. Tu ne comprends pas. Les choses, peut-être, on n'avance pas. Peut-être que c'est un cas que tu peux avoir. Alors le nom peut être aussi une réclamation du diable. Jésus-Christ a dit à Pierre, on ne t'appelera plus Simon dans Matthieu 16. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévotent pas contre elle. À partir du moment où Pierre, le nom de Simon a été changé en Pierre, après la résurrection de Jésus, lorsque le Saint-Esprit est venu, la vie de Pierre n'a plus jamais été la même. Alléluia ! Alléluia ! De celui qui mange, sort ce qui se mange. C'est-à-dire, le diable sortira la victoire de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? La chose qui t'a détruit hier, c'est avec la même chose que tu vas te donner la victoire pour demain. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Que Dieu vous bénisse. Une autre réclamation du diable, ce sont les biens mal acquis. Il y a des chrétiens, je me dis Dieu, le pasteur avait des révélations tout à l'heure, j'entendais un peu, je comprénais un petit peu. Il y a des personnes qui peuvent avoir des choses qui ne leur appartiennent pas. Et tu as beau prier, tu as beau chasser les démons, tu as beau jeûner, tant que tu as avec toi des choses qui ne sont pas à toi, le diable aura toujours un droit légal sur toi. La raison pour laquelle, la parole de Dieu nous dit que les richesses mal acquises diminuent et ne profitent pas. Donc, il ne faut pas avoir avec toi les choses mal acquises. Qu'est-ce qu'on appelle les choses mal acquises ? Les choses que tu as volées, les choses que tu as eues par voie tortueuse, c'est-à-dire pas de manière légale, l'argent par raison de la prostitution, vous avez des gens qui font la prostitution et qui amènent l'argent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de cet argent. Quelqu'un va les vendre à la drogue et amener l'argent à l'Église. Dieu n'a pas besoin de cet argent. Parce que ce sont des choses mal acquises. C'est l'argent de la mort. La drogue amène la mort. Tu ne peux pas amener cet argent-là pour bénir l'Église. Non ! Amen ! Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Amen ! Je m'en vais vers la fin. Les choses mal acquises, les biens mal acquises, toutes les choses que tu as acquis ne t'appartiennent pas, mais que tu gardes avec toi, ça empêche la main de Dieu. Jean chapitre 14, verset 30. Jean 14, verset 30, Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Le serpent qui mange la poussière a voulu aussi manger Jésus. Il a voulu s'encaparer de la vie de Jésus, mais il n'a pas réussi parce qu'il n'a rien trouvé de celui de lui en Jésus. Alléluia ! Que le diable t'attaque, mais que tu n'aies rien qui lui appartient. Parce que lorsqu'il viendra, vous savez comment résister à la réclamation ? Il faut la foi. Il faut la foi. La Bible déclare ceci, que dans le livre de Jacques, au chapitre 4, résistez, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il vous ira au loin. Le diable qui a mangé la poussière, tu dois lui résister. Et pour lui résister, tu as besoin de la foi. Et pour avoir la foi, il faut connaître la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera la foi pour dire non à Satan. Tu diras à Satan qu'il est écrit et lorsque tu dis la parole de Dieu, le diable tombe devant toi. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons la victoire par la parole de Dieu. Je dis que nous avons la victoire par la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de l'homme témoignage. Avec la parole de Dieu, tu ne pleureras jamais. Avec la parole de Dieu, Satan va toujours réculer. Avec la parole de Dieu, Satan n'aura pas les déçus. Il viendra par cette chemin. Il viendra contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par cette chemin. Car Dieu nous donnera la victoire parce que tu es un enfant de Dieu. C'est toi qui es à ton frère. Et la foi. Dis à ton ami, et la foi. Dis à ton ami, et la foi. Crois que Dieu agit. Non, dis-lui, crois que Dieu agit. Moi, je sais que cette parole est vraie. Je sais que cette parole est vraie. Et le diable veut que tu doutes de cette parole. Le diable veut que tu ne crois pas. Mais je veux lui dire, il s'est trompé d'adresse parce que ma foi est dans la parole de Dieu. J'ai placé ma foi dans la parole de Dieu. J'ai placé ma foi dans ce livre. J'ai placé ma foi en Dieu. Amen. Avec la parole de Dieu, tu dois te soumettre à cette parole. Tu dois craindre Dieu. Tu dois marcher dans la vérité, dans la sanctification. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Cette parole doit habiter dans ton cœur, dans toute sa richesse, dans toute sa plénitude. Et lorsque tu marches, tu marcheras avec assurance. Tu sauras que le diable peut venir devant toi. Tu lui diras, Diable, stop. Tu diras, démonstor. La maladie viendra et encore tout à l'heure, on a prié. Tu diras, maladie part et la maladie partira. Tu chasseras le diable de ta famille. Le diable fut allé de ta famille. Tu chasseras le diable de ta famille. Le diable fut allé de notre famille. Il dit, Satan, vous a réclamé. Je veux vous dire que Satan vous réclame. Comme il a réclamé Adam, il vous réclame. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Le voleur devient un coup dérobé, égorgé, détruit. Pierre dit, veuillez, soyez sois, car votre adversaire, Satan qui est l'adversaire, le diable, il ronde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais laisse-moi te dire, au fini, il ne pourra pas te dévorer. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi il ne peut pas dévorer les enfants de Dieu ? Vous savez pourquoi ? Parce que la chair des enfants de Dieu est amère. Dis à ton ami, ma chair est amère. Dis-le, ma chair est amère. Je suis comme Jonas, même si le poisson à va, il va me vomir. Amen. Tu es un mangeable. Toi, tu n'es pas un païen. On peut manger un païen, mais pas un chrétien. Un chrétien est un mangeable. Sa chair n'est pas comestible. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais te laisser. Amen. Ta chair n'est pas comme la chrétienne. Dis, ma chair est amère. Ma chair est amère. Dis encore, ma chair est amère. Ma chair est amère. Parce que Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Oh non, j'aime Jésus. Parce que Jésus vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui-là qui est dans le monde. Il a un nom et il s'appelle Jésus. Le Nazareth, le chemin, la vérité, la vie, il s'appelle Jésus. Alléluia. Garde la foi. Garde la foi. Ne perdez pas la foi. Nous arrivons un temps où beaucoup de gens perdent la foi. Satan attaque à l'oppression, les oppressions démoniales, beaucoup de mauvaises pensées, les pensées de faire le mal, les pensées de quitter la présence de Dieu, les pensées de ne pas s'approcher de Dieu. Alors, garde la foi. Résiste aux mauvaises pensées. Quand il envoie les mauvaises pensées, prends l'autorité et chasse-t-il au loin au nom de Jésus et accepte la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. C'est ta grâce qui me sauve. 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 Et elle me suffit aussi. Si j'avais été autant de bon Jésus, aurais-je été un du genre devant la foi des tiennes ? Ne l'aurais-je pas lapidé ?